Voilà toutes nos excuses pour cette interruption due à la tranche de 4 heures de temps d'enregistrement atteint. Là nous allons donc continuer cette vidéo pour sa deuxième partie et allons la terminer dans les bonnes conditions. Le Sèche-Covid était en train de s'exprimer et il répondait à l'avant-dernière question que je vais ici rappeler. Quels sont les points de convergence et les points de divergence entre la thèse de Walter William et celle de Cheikh Anta Diop sur l'origine du christianisme Sèche-Covid? Je disais donc qu'il existe non pas des points de divergence mais des points à compléter par des études plus approfondies. S'agissant de la maîtrise des sources grecques, romaines et même accessoirement de l'Egypte tardive, la période tardive, ptolémaïque et autres, l'ouvrage ne peut pas être amélioré. Son ouvrage ne peut pas être amélioré. Il a atteint le point le plus complexe qu'on puisse envisager pour de telles études. Mais il suffit de trois problèmes. Le premier problème, c'est que n'ayant pas accès aux textes hiéroglyphiques par la connaissance directe de la langue égyptienne, on en veut pour preuve qu'aucun texte hiéroglyphique n'est reproduit ni traduit dans tous les livres. Or, il est impossible d'étudier les transferts des connaissances égyptiennes, rituelliques et des cultes en dogme, par le christianisme, si on ne connaît pas l'égyptien ancien. Donc, nous l'avons montré par la stèle des Caire-le-Franc, mais nous allons montrer par un autre point sur lequel l'auteur n'a pas pu fournir l'explication correcte, à savoir pourquoi les papes se mettent à genoux quand ils arrivent quelque part pour baiser la terre. Voici le texte qu'il explique. C'est une stèle pharaonique qu'on appelle la stèle de Ramosé, qui est actuellement conservée au musée du Caire. Le numéro d'inventaire est E16343. L'état de conservation, c'est de polychrome effacé. Et donc, c'est Bruyère qui a fait les fouilles en 1935-1940. Nous sommes à la période de Ramosé, qui lui a même régné de 1269 avant notre ère à 1212 avant notre ère. Que dit le texte ? Le texte translittéré par mes soins, puisque c'est moi qui donnais les cours avec le professeur Obenga à cette époque-là. C'est aujourd'hui que les mêmes personnes qui me réquisitionnaient pour donner les cours ont dit que je ne connais rien. Mais avant, quand je travaillais pour eux, c'est moi qui connaissais le mieux. Et ça n'a pas changé. Il n'y a pas de raison qu'entre-temps, je régresse au point de ne plus reconnaître les classes. Donc, la stèle de Ramosé dit ceci. Ce qui veut dire faire adoration à Horus, le dieu grand, et embrasser la terre devant. « Embrasser la terre devant ». « Aset nebet pet » « Renout taoui mes necheru » Ça veut dire « Isis, maîtresse du ciel, souveraine des deux terres, qui a enfanté les dieux, qui a enfanté les necheru. » « Renout per mediat se kaï seji » Ça veut dire « La souveraine de la maison des livres » et glorifiée par la même occasion « Shedi » « A-Iru jisen hessut eri » Ça veut dire « Aux nombreux aspects, afin que les necheru accordent les faveurs et que la bouche » « Her maat nk n sèche m set maat » Ça veut dire « Transmettre la vérité pour le cas du scribe de la place de la vérité justice » « Ramosé » « Justifié auprès du dieu grand » Ça veut dire que c'est un culte d'Isis. Isis c'est la maîtresse de l'agriculture et de la terre, c'est-à-dire la germination. Donc quand le pape vient, il doit faire en sorte que la terre germe et soit féconde. La terre sorte de nombreuses grêles. Et lorsque la terre germe et est féconde, on assimile ça à une des phases de la résurrection qu'on appelle la résurrection végétante. C'est ainsi qu'Osiris est représenté en vert, quand Isis lui donne abondamment de nourriture issue de la terre. On appelle ça l'Osiris végétant. C'est ainsi que Pta est représenté en vert. Parfois même, tu vois le corps d'Osiris sur lequel poussent beaucoup de choses qu'on va manger. Donc ça veut dire que tous les rites ont été volés à l'avril. Si tu demandes au pape, pourquoi toi-même tu fais ça ? Il va te dire, c'est parce que mes prédécesseurs le faisaient. Mais la question revient, pourquoi tes prédécesseurs le faisaient ? Parce que mes prédécesseurs ne m'ont pas dit pourquoi ils le faisaient. Est-ce que tu peux au moins chercher dans vos documents ? Puisque c'est vous qui avez la religion révélée la plus élevée du monde. Pourquoi on fait ça ? Il va te laisser et il va aller dans son palais bourré d'or. Lui qui dit qu'il est attendu au paradis. Sa résidence qu'on appelle Castel Gandolfo. Castel Gandolfo c'est un château. Gandolfo. Le pape il est là-bas comme un dieu vivant. J'ai pu vérifier. C'est incroyable. Si vous voyez le nombre d'allées qu'on va avant d'aller dans le bureau du pape. Que de l'or ! Moi j'ai dit tout à l'heure, nous l'or c'est banal. Pour le pape, l'or est devenu un signe extérieur de richesse. Qui lui permet de montrer qu'il n'est pas de la même condition que les pauvres fidèles qui cotisent pour qu'ils vivent sans travailler. C'est les seuls qui travaillent là. Des gens qui vivent sans travailler. Et qui passent leur vie dans l'oisiveté. En train de dire aux nègres que le moment viendra où ils iront au ciel. Je viens de dire que le véritable paradis c'est la terre. Et le paradis de tous les paradis c'est l'Afrique. Parce que les gens d'Afrique du Sud ils ne voulaient pas aller au ciel. Les gens qui ont fait la barbe. Eux ils voulaient rester sur terre. Pas n'importe où. En Afrique. Où ils devaient se ressusciter en Afrique à Ners. C'est pour ça que Foster a dit cette phrase. Que je répéterai tout le temps. Notre principal objectif est d'obtenir une Afrique à jamais débarrasser des Africains. Car une Afrique débarrassée des Africains serait en tout point semblable à un paradis terrestre pour l'homme blanc. Est-ce qu'il a dit un paradis terrestre ? Non. Un paradis terrestre pour qui ? Pour l'homme blanc. Et bien qu'est-ce que nous on veut ? On veut que l'Afrique soit un paradis terrestre d'abord pour l'homme noir. Alors les gens nous ont dit qu'est-ce que vous allez faire des blancs qui sont là-bas ? J'ai dit, comme vous le savez, moi, COVID, j'appelle tous les nègres à ne pas exercer la vengeance. Mais à être inflexible dans l'autodéfense. Mais à ne pas confondre autodéfense et vengeance. Par contre, s'il y a des noirs qui me désobéissent et pratiquent la vengeance, je peux dire que je les comprends. Je peux dire que je les comprends. Vu ce qu'ils ont vécu, je peux dire que je les comprends. Et je n'ai le droit de dicter la conduite à aucun noir. Parce que je ne suis pas le directeur de conscience du peuple noir. Voilà pourquoi je dis ceci. Les noirs des États-Unis. Compte tenu de leur proximité avec les blancs. Compte tenu de ce qu'ils ont vécu dans les plantations. Qui étaient des camps de travail et de la mort. Compte tenu de l'apartheid et de la ségrégation qui vivent du cas aujourd'hui. C'étaient les seuls et les mieux placés pour nous expliquer la nature véritable du blanc. Et pour eux, la suprématie blanche. Ne peut pas être possible sans le christianisme. Le christianisme est en fait le fondement de la suprématie blanche. Il y a corrélation dialectique entre la suprématie blanche et le christianisme. Le christianisme est une des religions les plus criminels et les plus criminogènes qui a jamais existé depuis que le monde est mort. Voilà notre position sur le christianisme. Dixième et dernière question. A titre personnel, quelle leçon majeure tirez-vous de la lecture méthodique de l'ouvrage de Walter Edward Williams intitulé « The historical origin of Christianity » ? Serge Kovic. Je me suis toujours posé une question. En réalité, quand je dis une question, c'est la synthèse de mes quatre interrogations majeures. La première interrogation, c'est pourquoi dans tous les pays du monde que j'ai eu à visiter, et j'en ai visité 22, pourquoi le noir est toujours l'objet de mes prêts ? Que son image est déficitée, et que tout le monde le piétine, et même s'il est riche, même s'il est intelligent, on l'assimile toujours à l'image de son groupe. A savoir l'image, je vais dire le mot, parce que quand même, il faut que je dise le mot. D'une créature servile, et le simple fait d'être noir, vous prédispose au statut de servilité et d'esclavage. Partout où je suis passé, on a dit ça. Mais ce qui est étonnant, c'est même chez les noirs, on a dit, nous sommes nés pour servir les blancs. Et quand tu te demandes pourquoi vous dites ça, on dit c'est Dieu qui a dit ça. Mais comment l'avez-vous su? C'est dans la Bible, dans les évangiles, qu'on a dit ça. C'était ma première interrogation. Pourquoi il n'y a pas un pays dans ce monde, où le noir peut passer tranquillement, sans être catégorisé, catalogué, comme appartenant à un peuple servile? Ma deuxième interrogation, c'est pourquoi quand on nous éduque, même à la maison, par l'éducation religieuse, etc., on ne parle jamais de ce que les noirs ont apporté à l'humanité dans le domaine des sciences, dans le domaine de l'intelligence, de la technique et de l'ingénierie. Pourquoi jamais? Même à la maison. Et nos parents ont souvent dit, en ironisant, le jour où vous serez capable de faire un avion, ou de piloter un avion, là vous pourrez parler aux blancs. Dans le livre d'Obenga, on voit que les premiers avions ont été faits, les prototypes en Égypte antique, par des noirs. Mais l'interrogation demeure, elle est intrigante. Parce que c'est une façon de dire, en fait, vous ne pouvez pas avoir de modèle africain de la science. Donc la science, si vous la faites, comme l'a dit Hume, vous ne serez qu'un des perroquets blancs. Des perroquets des savants blancs. C'est tout ce que vous voyez. Ma troisième interrogation, c'est pourquoi, lorsque le noir arrive à sortir du ghetto, dans lequel on l'a confiné depuis des siècles, son premier réflexe, c'est d'aller vivre parmi les blancs, d'épouser une blanche, d'éduquer ses enfants chez les blancs. Bref, de faire ce qu'il appelle le parcours du combattant du noir qui veut s'intégrer et évoluer au contact du blanc. Pourquoi le noir qui est au village, lui, il ne peut pas évoluer ? Pourquoi, lui, il n'a pas d'intelligence ? Il n'a pas de cerveau ? Pourquoi on ne peut pas faire des enseignements dans nos langues ? Etc. Voici la réponse qu'il donne. Parce que si vous faites ça, il n'y aura pas de débouchés sur le marché du travail. Donc, tu abandonnes ta langue maternelle pour des histoires de débouchés. Mais c'est là où tu es bouché, justement. Ma dernière interrogation, elle est personnelle. Pourquoi, depuis que je fais ce que je fais ? Depuis 37 ans, je n'ai pas trouvé de noir capable de m'épauler pour m'alléger la tâche ? Et pour me permettre, justement, de souffler à mon tour ? Surtout avec l'âge qui passe. Et la réponse qu'on m'a donnée, c'est que malheureusement, tu es en train d'enfourcher un cheval. Un cheval qui n'a aucune chance d'être à l'arrivée. La cause noire est perdue, Gomez. Est-ce que tu ne vois pas l'accumulation de force, de puissance par les Occidentaux ? Est-ce qu'il y a un pays africain qui a l'arme atomique ? Tu ne vois pas les nouveaux engins missiles ? Tu ne vois pas les bases militaires, Gomez ? Comment tu peux raisonnablement, toi, un homme qui paraît si lucide, dire qu'avec toutes les tribus qui ne s'entendent pas, tu vas faire les États-Unis d'Afrique ? Gomez, est-ce que tu es sérieux ? Et voici ma réponse. J'ai la certitude. Et cette certitude ne souffre d'aucun doute. Qui aura les États-Unis d'Afrique ? Qui aura des Noirs qui vont être des exemples de savants pour les Occidentaux, les Chinois et le reste du monde ? Que le peuple africain, par son leadership retrouvé, va mettre un terme aux guerres de religion, aux génocides, à l'exploitation de l'homme parlant, et la guerre de tous contre tous que l'Occident a institué. J'ai enfin une certitude. C'est que des Chèques-Antadiop, il y en a des millions. Parce que Chèques-Antadiop a fait le travail de plusieurs centaines de milliers d'hommes. Il a fait une œuvre d'éternité que plus personne ne pourra faire. mais des millions de Chèques-Antadiop il y en aura. Parce qu'à partir du montage sauvé, d'autres récolteront. Il y aura des millions d'Imkhotep. Il y aura des millions de Kagemni, de Bakken Khozou, des millions de Chèques-Modibo Diara. Il y aura des millions de Philippe-Emigueli. L'Afrique noire va devenir une pépinière où, dès le berceau, les enfants vont être prédisposés pour la science. L'homme africain va accomplir le génie humain. L'homme africain va rééditer des exploits qu'aucune autre humanité ne pourra plus jamais rééditer. L'homme africain appartient au peuple de l'éternité qui accomplit des œuvres d'éternité. La pyramide de Roufou, c'est une œuvre d'éternité. Enfin, l'homme africain va repeupler le monde. Et le monde, selon toute vraisemblance, sera imprégné de l'optimisme atavique du peuple kémique. C'est la raison pour laquelle, au terme de ce live, je voudrais communier avec tous ceux qui pensent sincèrement que ce que nous faisons avec le frère de combat de Narmer, notamment tous ceux qui n'ont pas encore lu ce livre, ceux qui n'ont pas encore lu les livres de Al-Asiyyouti. Al-Asiyyouti. Et bien, l'origine égyptienne du christianisme, du judaïsme et de l'islam. Tous les livres de ce copte savant qui est décédé et que nous avons rencontré avec le professeur Bilolo et le professeur Obenga. Et on a beaucoup appris à ses côtés. C'était Boulevard Saint-Michel, il y a quelques années. Le centre culturel égyptien. Nous disons qu'il y a une certitude inébranlable. C'est celle de la réappropriation par le peuple africain de son génie ancestral. Et tous ces livres que nous avons de Al-Asiyyouti, Sarwat Anis Al-Asiyyouti, le professeur Al-Asiyyouti, demeurera immortel jusqu'à la fin des temps. Donc, la théorie des sources. Comment on étudie les sources historiques ? C'est le seul qui a fait ça. Comment on étudie les évangiles et corpus ? N'est-ce pas ? Jésus le non-juif. Jésus le non-juif. Il parle en fait d'Issa. dont on ne parle pas. Vous voyez ? Donc, je voudrais dire ceci. Fort de cette certitude, que le peuple de l'éternité ne saurait disparaître sans accomplir de nouveau des œuvres d'éternité pour le bénéfice de toute l'humanité. Je voudrais finir par cette situation rituelle que vous connaissez désormais. Et que même il y a un frère qui a fait une vidéo et qui l'a apprisse par cœur. C'est un haïtien. Et il m'a envoyé la vidéo en disant « Sèche-Covid, si vous trouvez une vidéo fautive dans le texte, dites-moi. » J'ai dit que non. La façon dont tu lis le texte là, même moi, je ne lis pas ça. Tu es d'une puissance ! Et le moment viendra où je viendrai à Haïti. Aujourd'hui encore, de tous les peuples de la terre, le nègre d'Afrique noire seul peut démontrer de façon exhaustive l'identité des sens, de sa culture, avec celle de l'Égypte pharaonique, à tel enfeigne que les deux cultures peuvent servir de système de référence réciproque. Il est le seul à pouvoir se reconnaître encore de façon indubitable dans l'univers culturel égyptien. Ici, sans chez lui, il n'y ait point dépaysé comme le serait tout autre homme qu'il soit indo-européen ou sénite. Autant un occidental, aujourd'hui encore, en lisant un texte de Katon, ressent l'écho de l'âme de ses ancêtres, autant la psychologie et la culture révélées par les thèses égyptiens s'identifient à la personnalité nègre. Et les études africaines ne sortiront du cercle vicieux ou à se meuvent pour retrouver tout leur sens et toute leur fécondité qu'en s'orientant vers la vallée du Nil. Réciproquement, l'égyptologie ne sortira de sa sclérose séculaire de l'hermétisme des thèses que du jour où elle aura le courage de faire exploser la vanne qui l'isole doctrinalement de la source vivifiante que constitue pour elle le monde nègre. Quémique de tous les continents, unissons-nous, vivre libre ou mourir, nous vaincrons. Au TEP ! Au TEP ! Merci de nous avoir accompagnés tout au long de ce programme qui a duré plus de 4 heures et qui vous a été proposé à partir de Tameri, librairie kamit panafricaine située au 19 rue du Chalet, 75 010 Paris. Nous sommes joignables au téléphone 06 10 82 29 18 et vous pouvez nous joindre par mail sur tameri75.aol.com Ce programme est diffusé en direct sur notre compte Facebook Tameri Sematawi et vous pouvez aussi le suivre sur notre page Facebook Tameri Sematawi Ndje Wouti. La même vidéo va être transférée sur le compte YouTube Tameri Sematawi Mahat. Alors, c'est-ce qu'on vit pour cette semaine ? Qu'est-ce que nous pouvons proposer aux personnes, aux fidèles, aux personnes qui nous suivent ? Je souhaiterais que toutes les personnes qui suivent le live et qui ont l'habitude de participer à nos rencontres se joignent à moi samedi à 14h pour aller à la rencontre de nos frères migrants qui se trouvent à la chapelle, porte de la chapelle et dormant depuis plus d'un an et demi et deux ans sur les bretelles d'autoroutes sans protection, sans nourriture, sans espoir d'avoir un jour des titres administratifs, sans espoir de pouvoir travailler un jour pour retourner en Afrique dans des conditions décentes pour aider leurs parents. Ces jeunes ont entre 16 ans et 22 ans. Nous les avons identifiés. Ils sont une centaine. Parmi eux, il y a des Érythréens, il y a des Soudanais, mais tout ça, c'est des kémites, c'est le même peu. Nous allons partir au Lidl, le Travée au Saint-Denis, et nous allons faire des cours pour apporter ça à ses nègres. Et ensuite, nous allons discuter avec eux pour savoir ce qu'ils veulent faire de l'Afrique et ce qu'ils comptent faire pour que d'autres ne viennent pas souffrir comme eux ici, inutilement. Car la France n'est pas une terre d'accueil pour les nègres. La France est une terre de transit. Transit vers l'Afrique. Voilà pourquoi, Son Excellence, Nana Addo Akufo, était venue cette semaine pour parler du projet Back to Africa. C'est-à-dire, tous les talents gâchés de la diaspora noire en France doivent rentrer en Afrique pour faire l'entrepreneuriat, pour participer à ce qu'on appelle la restauration de la souveraineté économique de l'Afrique. Ce sont des architectes pour la reconstruction de notre maison commune qui a été dévattée, qui est maître. Voilà pourquoi, je demande à toutes nos mamans, je sais qu'elles vont venir, je sais que les nègres ne vont pas venir, surtout les nègres qui ne veulent pas rentrer en Afrique. Ils ne vont pas venir. mais, même si on est 20, même si on est 30, ça va soulager nos frères de nous voir. Ils vont même être étonnés. Parce que quand nous allons venir, nous allons faire une surprise. Nous allons leur ramener des livres. Et nous allons leur mettre sur clé USB, les live. En leur disant, pendant que vous êtes en train de vous réchauffer avec le thé là, le café avec la nourriture. Regardez les live. Regardez les live. Et le jour, vous estimerez que l'un d'entre vous est capable de devenir un architecte de la Renaissance. Faites-moi savoir ça. Nous ferons de vous des historiens, des sociologues, des égyptologues, des kémitologues, mais aussi des entrepreneurs panafricains, des porteurs de projets panafricains. Dimanche, j'organiserai les états généraux du panafricanisme. Les états généraux du panafricanisme. C'est-à-dire, je réunirai un certain nombre de sœurs et de frères autour de trois panels. Le premier panel, c'est par-delà toutes les interprétations erronées du panafricanisme. quelle est la véritable conception que nos ancêtres qui avaient fait le Sémataoui ont fait depuis la vallée du Nil ? Quel était le panafricanisme des suivants d'Horus ? Les sept pharaons qui ont précédé Narmer ? Quel était le panafricanisme de Narmer ? Pourquoi Anténor Firmin parle de l'Egypte et de l'unification de la haute et de la base d'Egypte ? Pourquoi Marcus Garvey en parle ? Pourquoi tous nos maîtres en parlent ? C'est ma première, le premier panel. Nous allons clarifier ce que nous appelons la genèse et l'évolution du projet du Sémataoui, que nous appelons par ailleurs le panafricanisme des sources. La deuxième que nous allons clarifier, c'est quel est le rôle des langues africaines dans le projet des Etats-Unis d'Afrique ? Est-ce qu'on va faire les Etats-Unis d'Afrique en faisant de l'anglais ou du français des langues de culture, d'administration, de gouvernement ? Pour l'Etat ? Non. Ça va être les langues africaines. Lesquelles ? Et quel travail nous faisons actuellement pour les enrichir de concepts scientifiques ? Qu'est-ce que nous faisons pour que les langues africaines redeviennent les langues de la Renaissance africaine ? C'est le deuxième panel qui va donc réunir des spécialistes des langues africaines. Le troisième et dernier panel, c'est quelle est la part des panafricanistes qui vivent en Europe dans le projet du Back to Africa ? qui est le projet de Marcus Garvey ? Repris par le Ghana, le Botswana, la Namibie, le Rwanda, l'Ethiopie. Quelle est la part ? Parce qu'il n'y a aucun pays dominé par la France là-dedans, dans sa coalition. Quelle est la part ? Quelle est notre part ? Est-ce que les Noirs qui sont ici attendent qu'un nouveau président arrive pour essayer d'avoir des logements ? Ou est-ce que nous devons avoir notre propre lobby économique ? Nous devons avoir nos propres entreprises pour essayer enfin d'avoir les institutions qu'on n'a pas. Même les Arabes ont l'Institut du monde arabe ou l'Institut du monde noir. Depuis, nous n'avons rien. Même nous nous accrochons à un pays où nous n'avons rien. Un pays où tu n'as rien, c'est un pays où tu n'ai rien. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les nationalistes français qui veulent se débarrasser de nous malgré toutes les guerres que nous avons faites, malgré tous les morts que nous avons faites pour que la France soit libre. Voilà pourquoi, dimanche prochain, de 13h à 20h, nous assisterons aux états généraux du panafricanisme. Et le sous-titre, c'est quoi ? C'est Restauration du Mouvement Sémataoui. La restauration du Mouvement Sémataoui. Donc ça veut dire que nous avons déclenché ce que nous appelons maintenant notre campagne. c'est-à-dire la section Europe, la grande section Europe des quémites qui veulent le Mouvement Sémataoui va se mettre en place. La prochaine étape, ce sera la section belge. Nous ferons les états généraux du panafricanisme à Bruxelles. Ensuite, ce sera l'Allemagne. Nous ferons de même à Ambu. Après, ce sera l'Italie où les frères nous attendent. Rome. Après, nous allons continuer Madrid. Après, nous allons faire jusqu'à Norvège où il y a un frère qui est venu faire la vidéo ici en disant professeur Kovie. Quand est-ce que tu viens en Norvège? Alors, je lui dis, puisqu'il suit toute la vidéo. Nous arrivons Narmé le pharaon Narmé Mzeo et le Sejkovi Rekmire arrivent mais préparez le terrain qu'on ne vienne pas sur un terrain vague et vide. Faites en sorte que vous soyez et que vous restiez la fierté du peuple noir. Mais vous ne pouvez pas le faire si vous ne faites pas de la kémithologie parce que Cheikh Antadiop nous a avertis. Et, attention, si vous ne faites pas ce que Cheikh Antadiop a dit, nous ne pourrons pas faire quoi que ce soit avec vous. Voici ce que Cheikh Antadiop a dit. L'existence d'une égyptologie africaine seule permettra, grâce à la connaissance directe qu'elle confère de dépasser pour de bon les théories frustrantes et dissolvantes des historiens obscurantistes ou agnostiques qui, à défaut d'une information solide puisée à la source, cherche à sauver la face en procédant à un hypothétique dosage d'influence ethnique comme s'il partageait une pomme. Seul l'enracinement d'une pareille discipline scientifique en Afrique noire amènera à saisir un jour la nouveauté et la richesse de la conscience culturelle que nous voulons susciter sa qualité, son ampleur, sa profondeur, sa puissance créatrice. Et Cheikh Antadiop dit ceci, qui est le capital ? L'Africain qui nous a compris est celui-là qui, après la lecture de nos ouvrages, aura senti naître en lui un autre homme animé d'une conscience historique, un vrai créateur, un prométhée, porteur d'une nouvelle civilisation et parfaitement conscient de ce que la Terre entière doit à son génie ancestral dans tous les domaines de la science, de la culture et de la religion. Aujourd'hui, chaque peuple, armé de son identité culturelle, retrouvé ou renforcé, arrive au seuil de l'ère post-industrielle. Un optimisme africain atavique, mais vigilant, nous incline à souhaiter que toutes les nations se donnent la main pour bâtir la civilisation planétaire au lieu de sombrer dans la barbarie. Cheikh Antadiop. Au TEP. Au TEP. Merci. Matondo. A santé. En tout cas, nous vous invitons à suivre, disons, notre actualité et notre programmation événementielle sur nos pages. et envoyez-nous vos téléphones et adresses mail pour recevoir, disons, pas testo, disons, le programme, le programme des activités que nous vous proposons pour la semaine et pour les semaines à venir. Merci. Et à très, très bientôt. Merci.